Bonjour, devenir motion designer 2D3D, aujourd'hui nécessite d'avoir une bonne formation technique mais aussi créative. Regardons pour cela ensemble les dernières tendances. Première tendance, le rendu flat design continue à être dans l'air du temps avec son approche visuelle directe et minimaliste. Deuxième tendance, le rendu low shadow qui va donner un effet de faux relief au flat design en projetant une ombre ou forme démesurée. Troisième tendance, le mix média qui consiste dans un même visuel à mélanger les types de médias comme du collage, papier filmé, du dessin analogique et de la peinture numérique par exemple. Ce type de visuel quand il est bien travaillé permet de jouer sur ses contrastes de format. Quatrième tendance, le grain ou effet grainy apparaîtra plutôt dans les ombres, redonnera pour certains visuels de la réalité et un peu de volume dans ce monde d'objets trop flat. Cinquième tendance, l'effet glitch, utilisé notamment comme système visuel de transition entre différents médias, dont d'un côté bruit parasitaire et perte de contrôle du visuel. En conclusion, voilà quelques idées de tendances que l'on pourra retrouver parfois dans des visuels plus complexes en associant de la réalisation 3D avec des logiciels comme Re-Evflow pour des effets fluides. Merci d'avoir regardé cette vidéo !